Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Chantilly ce mardi 14 novembre 2023 le prix de la rotonde dominère 24e course de cette réunion principale qui sera support de Quintet des poulains et des pouliches de 3 ans on va voir les conditions de course avec des chevaux de 3 ans dans cette première partie de handicap divisé 1900 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré ça va être comme ça tout l'hiver avec que la piste en sable fibré que ce soit à Chantilly ou à Deauville un handicap qui est ouvert c'est ce concurrent au départ voilà pour les conditions de course on a pas mal de concurrents qui sont bien connus dans cette catégorie d'ailleurs on a une course référence qui s'est disputée sur ce parcours il y a environ 2-3 semaines donc voilà on va s'appuyer sur cette course référence qui nous a beaucoup appris et on va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 13 Chia Reggio que j'ai retenu en tête de ma sélection il vient tout simplement de terminer 2ème de cette course référence sur l'hippodrome de Chantilly c'était le 26 octobre dernier le prix du chienne du coup de foudre il courait vraiment de première d'autant que c'était je crois son premier essai sur une piste en sable fibré et c'est vrai que déjà il avait montré de la qualité à ce niveau là il a été orienté dans les handicaps cet été début juillet et c'est vrai qu'il a rapidement montré de la qualité il sait tout faire il est aussi bien capable de s'adapter à une piste en sable comme on l'a vu qu'à un terrain lourd enfin bref un cheval qui est vraiment perfectible qui a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu en plus il a tiré un bon numéro dans les stales de départ associé une nouvelle fois à Aurélien Ometre j'aime beaucoup sa candidature et je pense vraiment qu'il a les moyens de réaliser une très grande performance et même de trouver son jour dans cette catégorie ensuite en deuxième position j'ai tenté le 14 de See the Light alors ce sera certainement pas l'un des plus joués ce sera un cheval qui aura peut-être aux alentours de 10 contre 1 ça va pas être forcément un défavori maintenant c'est un cheval qui a couru 4 fois sur une piste en sable et qui a toujours terminé dans les 4 premiers d'ailleurs il a pris les 4 premières places en cas de tentative il a fini une fois 1er une fois 2ème une fois 3ème une fois 4ème donc un cheval il n'y a pas grand chose à lui reprocher dernièrement il a terminé 4ème du prix du chêne de la basse Pomeray d'ailleurs c'était la deuxième étape la deuxième épreuve du gros handicap qui servait de support au quintet ce jour-là et c'est vrai qu'il est certes battu par Santorina mais Santorina va devoir prendre en charge la pénalisation Alcatozer qui l'a devancé également avait droit à la remise de poids de son apprenti du coup voilà l'un dans l'autre je me dis que lui est certainement un peu plus avantagé que ses deux rivaux puisqu'il gardera la même valeur du coup voilà il est bien placé dans la salle de départ il aime ce parcours pour moi c'est un concurrent qui est largement capable de lutter pour les premières places surtout avec un tel numéro dans la salle de départ ensuite en 3ème position j'ai retenu le 7 Lofsongur Island Lofsongur Island alors elle vient de très bien courir dans la course référence battue par Chiradieu elle terminait 4ème c'est vrai que ce jour-là Mathieu Bram avait 2 pensionnaires dans cette épreuve et moi je préférais l'autre je crois d'ailleurs que c'était Anoline et c'est vrai qu'Anoline m'a déçu maintenant Lofsongur Island a très bien couru a fourni une belle fin de course là elle a un numéro idéal dans les stables de départ comme je le dis depuis plusieurs avessons Eddie Ardouin c'est un homme en grande forme en cette fin de saison et c'est vrai que mieux vaut l'avoir avec soi que contre soi et vu la récente performance de sa partenaire je pense vraiment qu'on peut en attendre une très grande performance une nouvelle fois ensuite en 4ème position j'ai retenu le 9 Lacajou écoutez c'est un cheval qui vient de réaliser de très bons débuts dans cette catégorie encore mieux il vient de battre dans cette catégorie un certain Orion Rock qui vient de remporter le quintet de samedi à Toulouse donc la ligne est en béton il a déjà bien fait sur des pistes en sable il a débuté sur une piste en sable je crois que d'ailleurs c'était sur ce parcours du côté de Deauville il a terminé 3ème derrière il a remporté son unique succès en carrière sur la piste en sable de Lyon-Lassoie donc l'aptitude à la surface il n'y a pas de soucis en plus on fait appel à Christophe Soumillon bref pas mal d'atouts dans son jeu et pour moi je ne l'ai retenu que 4ème mais c'est vrai qu'à mon sens vu ce que vient de faire Orion Rock il a largement les moyens de lutter pour la victoire voilà ça va être une question de parcours comme souvent avec les Poulain et Pouliches de 3 ans mais il a largement son mot à dire pour les premières places ensuite en 5ème position j'ai retenu le 6 aussitôt pour moi il vaut mieux que sa victoire à réclamer enfin il vaut mieux il vient de gagner à réclamer et d'ailleurs il a été réclamé pour ainsi dire par son nouvel entourage le hara de la Cousserie qui réalise de bons achats dernièrement puisqu'ils ont aussi acquis Kello un ancien cheval entraîné je crois par un entraîneur allemand dont j'ai oublié le nom mais toujours est-il que voilà c'est pour dire que les choix sont judicieux c'est un cheval en plus qui a montré qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie à cette valeur là on fait appel à Michael Barzalona il a un très bon numéro dans les salles de départ voilà en plus sa victoire a réclamé ça a eu lieu sur ce parcours donc pour le coup l'aptitude à se tracer il l'a également pour moi il y a pas mal d'atouts dans son jeu et pour son retour dans cette catégorie il est capable de réaliser lui aussi quelque chose de très intéressant ensuite en 6ème position j'ai retenu le numéro 2 First Snow Moon j'ai un petit peu du mal avec ce cheval là alors c'est un cheval qui a montré des moyens clairement il a couru deux fois dans cette catégorie il s'est très bien comporté à deux reprises 4ème et 3ème maintenant lors de sa 3ème place il a été battu par Fortune Fortune qui a couru dans cette catégorie qui est un peu déçu donc avec cette ligne j'ai un petit peu du mal maintenant on le sait les poulains et les pouliches à cet âge là ils ont tendance à progresser d'une course sur l'autre c'est un cheval vous le voyez il n'a couru que 6 fois depuis le début de sa carrière donc clairement elle a une marge de progression intéressante maintenant il va falloir composer avec le numéro 15 dans les stales de départ elle aura pour elle d'être associée à Alexis Pouchin et d'être compétitive à ce poids mais bon il va falloir que ça se passe bien pour pouvoir espérer prendre une place en semitant en 7ème position j'ai retenu le 11 Indian Gold bah Indian Gold regardez cette musique elle fait preuve d'une belle régularité elle n'a pas trop de marge mais voilà elle a terminé 5ème de la course référence le 26 octobre dernier sur ce parcours déjà associé à Maxime Guyon vous le voyez il y avait 19 contre 1 Maxime Guyon à 19 contre 1 c'est preuve que c'est pas forcément une priorité que c'est plus un second couteau mais en même temps elle fait preuve de tellement de courage et de tellement de régularité que c'est compliqué d'aller contre sa candidature mais pour le coup je la vois plus pour une 4-5ème place parce qu'honnêtement elle a pas trop de marge mais voilà avec Maxime Guyon on est obligé de s'en méfier et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 3 à Athanasia Athanasia qui m'ennuie un petit peu également avec ce numéro dans les salles de départ je sais pas si on a une course de référence pour Athanasia qui vient de courir assez honorablement attendez j'ai essayé de me rafraîchir de me rafraîchir la mémoire avec cette Athanasia c'était à Vichy le 25 septembre une classe 2 auparavant elle avait couru on dit qu'à ouais voilà c'était ça le même parcours sur la piste de Deauville c'était pas sur la piste dans Chantilly certes mais c'était un parcours similaire et le lot était bien composé avec notamment Recoletti que j'aime beaucoup et c'est vrai que sur la fois de cette sortie elle a sa chance pour une place maintenant avec le 16 dans les salles de départ va falloir quand même que ça se goupille bien pour espérer faire l'arrivée et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 12 Diane The Star qui vient de très bien courir qui vient de s'imposer qui effectue le déplacement je crois que c'est sur le sable de Marseille Vivo on se rafraîchit un petit peu la mémoire aussi ouais voilà non c'était Marseille Borelli pardon en terrain collant mais je crois qu'elle a des références sur des pistes en sable laissez-moi voir ça à Deauville voilà c'était pin 900 mètres PSF battu par Saint-Etienne dans un handicap donc voilà elle a prouvé sa compétitivité à ce niveau là maintenant elle vient de s'imposer dans un handicap du coup sa marge se réduit mais elle s'est imposée vraiment avec la manière et je pense qu'elle est encore capable de s'illustrer à ce niveau là d'autant que son entourage fait le déplacement uniquement pour elle en tout cas pour son driver son driver son jockey qui a un bon numéro dans la style de départ donc vraiment je l'ai retenu en regret mais c'est un vrai regret attention à ce numéro 12 Yann Starr on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 Chia Reggio que j'ai retenu devant le 14 See the Light en 3ème position le numéro 7 Love Songur Island devant le numéro 9 Lacajou en 5ème position le numéro 6 Aussitôt devant le 2 First Snow Moon en 7ème position le 11 Indian Gold des enfants en 8ème position le 3 Athanasia en cas de non partant le numéro 12 Diane Starr en conseil de jeu pour moi Chia Reggio il a largement la pointure d'une telle épreuve il vient de le prouver d'autant qu'il a prouvé par la même occasion son aptitude à ce parcours le 14 See the Light pour moi c'est une très bonne base pourquoi ? parce qu'il est irréprochable sur cette piste il est très bien placé dans un stall de départ il vient de bien se comporter pour moi j'en attends une très grande sortie également et puis le 7 Love Songur Island c'est mon 3ème cheval mais écoutez j'ai presque envie de changer mon fusil d'épaule en vous conseillant le numéro 9 en base pourquoi ? parce qu'il vient de réaliser de très bons débuts dans cette catégorie en battant un certain Orion Rock qui a remporté déjà son quintet donc attention la ligne est en béton et c'est vrai que 13-14 mes deux préférés et voilà j'ai choisi le numéro 9 en 3ème base un petit tour du côté d'Auteuil avec la victoire de Captain il a fait un numéro James Reblet pour s'imposer en selle sur ce pensionnaire de Robert Collet dans le quintet de ce dimanche tête et corde et puis il s'est baladé enfin il a pris plusieurs longueurs d'avance on ne l'a plus revu le 9 Harry qui a tenté de le suivre mais qui se contente d'une excellente 2ème place Gallo Dularch qui confirme sa très bonne rentrée 6-1 qui remet l'air un petit peu les pendules à l'heure et puis le 4 Fondam qui se comporte bien en prenant la 5ème place mais c'est vrai que vu l'arrivée c'était difficile d'indiquer quoi que ce soit dans ce quintet mais quelques trios de part et d'autre pour nos deux rubriques top prono et sur sélection donc voilà vous pouvez tester nos deux rubriques d'ailleurs c'est à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement d'ailleurs vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour pouvoir y accéder tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive plusieurs heures de vidéos pour les débutants c'est vraiment la formation idéale n'hésitez pas à cliquer sur ce deuxième lien moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement via et puis au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition ce sera du côté de Bordeaux un Quintet Plus Grand Prix d'Inavena je crois des bons chevaux au départ on en reparlera d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye